Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour créer la pire équipe de la 27ème journée de Ligue 1. C'est parti. Alors regardez le but de cette équipe. C'est le gardien de Guingamp. Qui a pris 4 buts. Donc l'Orient, je mets le seul. Alors ensuite on va continuer avec les défenseurs centraux. On est un défenseur central du stade de Reims. C'est El Cahutari qui n'a pas fait un supermatch en même temps, il jouait contre Paris. Mais bon, il n'a pas été bon. A côté de lui, on va voir qu'il s'est fait expulsé. Ce week-end c'est El Coulou. Donc Saint-Etienne et le gardien rouge étaient mérité. Donc il est dans cette équipe. Défenseur droit pour la même raison, il est expulsé aussi. C'est Christophe Jolet. C'est pour ça qu'il est dans cette équipe. Donc il y a des défenseurs à gauche, c'est pas un défenseur à gauche, c'est un latéral droit. Il joue à Rennes. C'est Mehdi Zéphane. Rennes qui a perdu ce week-end au 6 fois 5 ans. Et Zéphane a fait un très mauvais match sur ce couloir. Donc encore un joueur qui a perdu ce week-end. Cette fois-ci il joue à 3. 3 qui a perdu contre Monaco. J'ai 6-P. Il a aussi mal joué. Il a raté beaucoup de choses. Enfin, milieu-gauche. Milieu-gauche, celui qui a été expulsé aussi. Il joue au Gazelleck. C'est 6-1. Pour moi ce serait le capitaine de cette équipe parce que voilà, le Gazelleck il menait à zéro. Il s'est fait expulser. Et Toulouse a égalisé derrière. Donc il mérite bien sa place. Milieu-gauche. Il joue à Rennes encore. C'est Pedro Henrique, le Brésilien. Alors lui, il n'a vraiment pas été bon. En plus de la défaite qu'on camp. Donc il mérite sa place. En numéro 10, il est expulsé aussi. Son équipe a perdu. C'est Grenier. Pareil que j'allais. Carton Rouge contre Lille. Et l'attaque. Et deux buteurs. D'abord, le joueur d'Angers. Il y a Thara. Il y a Thara qui a pas été bon. Et puis il n'a pas marqué. Et son équipe a perdu. 3-2. Contre Montpellier. Et deuxième buteur. Il joue à Saint-Etienne. C'est Soderling. C'est Soderling qui a fait de bonnes face à Marseille. Il n'a pas marqué. Il n'a pas touché beaucoup de ballons. Le pot qu'il a touché, il a réussi à perdre quand même. Donc voilà. C'était l'équipe. La pire équipe. Les flottes de cette 27ème journée de Ligue 1. On se retrouve prochainement.